Ouais les gars ! Je suis désolée, je sais que j'ai pris trop de temps, mais si vous saviez la journée que j'ai eue, c'est parti pour la Snap Story ! Ouais, ouais, ouais les gars ! Du coup, comme je vous l'expliquais hier, et je ne le dis pas avec fierté, je suis la nouvelle baby maman de Sadek. Et je vais vous expliquer le deuxième round, donc une fois... Donc moi, en fait, à la base, quand j'ai envoyé un message à Sadek pour lui dire que j'étais enceinte, c'était plus pour discuter avec lui, qu'on prenne une décision ensemble, parce que moi, en fait, sur le coup, j'étais effrayée, genre voilà, je suis jeune, je ne suis encore jamais tombée enceinte de ma vie, c'est la première fois, je ne savais pas trop comment réagir à ça. Et lui, au lieu de se comporter comme un homme, c'est-à-dire m'appeler, me demander ce qui se passe, comment je suis sûre et certaine que c'est lui le père, et essayer de trouver une solution, dirait qu'il est rentré dans le conflit, dirait qu'il a fait quoi ? Il m'a envoyé son putain de manager. Déjà, à ce moment-là, je n'ai pas trop compris, genre gros, je viens te voir pour t'annoncer que je suis enceinte, même pas tu m'appelles, même pas on discute, dirait que tu m'envoies ton manager en mode comme s'il y avait un problème, mais gros, il n'y a rien en fait, je ne t'encore rien demandé, je ne t'encore rien dit, genre... Le manager en question, là, donc il vient me voir, et dirait qu'il me rentre dedans, en mode, ouais, on connaît les filles comme toi, vous faites ça juste pour l'argent, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tu veux gratter ton buzz, gros, Sadek, ce n'est pas un bête de rappeur, je pensais tellement, mais tellement pas gratter quoi que ce soit un jour avec ce mec-là, donc moi, déjà, à ce niveau-là, je me mets grave en mode défensif, parce que je ne comprends pas pourquoi on m'attaque, alors que, hé, les gars, je n'ai encore rien dit, j'ai juste dit que j'étais enceinte. Donc moi, j'explique clairement à son manager que je n'ai pas envie d'avoir en fait d'échange avec lui, que moi, je veux passer directement par Sadek et juste avoir une conversation avec lui, c'était ma seule demande, et frère, si tu l'aurais accepté, aujourd'hui, je ne serais même pas en train de faire une story time. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, peut-être que Sadek, il ne veut pas me parler, parce qu'il a peur que j'enregistre nos conversations, il a peur que je l'affiche, du coup, tranquille, je vais passer par son manager et on va essayer de trouver une solution. Et du coup, je demande au manager, mais en fait, genre, du coup, clairement, Sadek qui veut assumer le bébé, oui ou non ? À votre avis, quelle a été sa réponse ? Donc, effectivement, ce gros tas de merde, il dit quoi ? Comme quoi il ne va jamais assumer mon enfant. Mais toi, là, mais toi, tu te prends pour qui, toi ? Espèce de gros trou du cul de merde, tu crois que toi, espèce de grosse merde ambulante, t'es qui, toi, pour dire que tu ne vas pas m'assumer moi ? Mais tu m'as bien regardé, toi ? S'il y a quelqu'un ici dans cette histoire qui devrait avoir honte, c'est moi, mon frère. C'est moi qui m'affiche en ayant couché avec toi. C'est moi qui m'affiche en étant enceinte de toi. C'est moi, encore une fois, qui m'affiche, qui sale le nom de ma famille en faisant des histoires comme ça. Tu crois que toi, là, t'es en mesure de dire que t'as honte d'assumer mon enfant ? Moi ? Minimum, on t'a pas appris les respects, donc toi, tu viens, tu mougoules les enfants des gens, et puis tu pars en courant, et puis tu te permets d'aller dire que tu veux pas assumer... Enfin bref ! Enfin bref ! Voyant que les choses n'avancent toujours pas, je décide de taper un tout petit peu plus fort, et là, je contacte qui ? Warner. Il me propose 5000 euros, plus qu'il me paye mon spitzona si j'accepte de temporiser les choses avec sa femme. Donc la femme, bah ça dégâts. Pousse ! Les gars, je viens de recevoir un appel assez inquiétant que je vais vous mettre tout de suite, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pousse ! Les gars, je viens de recevoir un appel assez inquiétant que je vais vous mettre tout de suite, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment occupée, donc dis-moi vite, s'il te plaît. Là, je sais pas ce que t'as fait, et je t'ai mis dans une galère. Pourquoi ? Il y a le frère d'Abadou qui m'a appelé, je t'ai dit qu'il avait un frère que lui, il fallait pas le donner. Je sais pas ce que t'as fait, là. Là, le frère qui m'a appelé, il y a la sœur qui m'a appelé, il y a toute la famille qui m'a appelée, là, je sais même pas, je t'ai lancé encore. Ouais. Ouais, et donc ? Et donc, fais attention, c'est tout ce que j'ai... C'est quoi ? C'est encore des menaces ? Non, mais c'est une question, parce que si tu m'appelles et que tu me dis « Ouais, t'es dans la merde, ça veut dire quoi ? » En fait, c'est des menaces qui me font, là. Il y a quelques semaines, j'ai dû partir précisément de Paris parce que, soi-disant, il y avait des gens qui me cherchaient dans la ville et que j'étais en danger. Il y a quelques semaines, j'ai dû partir précisément de Paris parce que, soi-disant, il y avait des gens qui me cherchaient dans la ville. Franchement, genre, j'ai pas envie de commencer à m'afficher ici, à commencer à vouloir pleurer et tout, ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour que vous réalisez, en fait, ce que je suis en train de vivre depuis deux mois. Genre, vraiment, vous vous rendez vraiment pas compte. Genre, vous vous rendez personne se rend compte de la situation. Moi, je suis toute seule, d'accord ? Je suis toute seule, j'ai pas de manager, j'ai pas de je sais pas quoi pour venir parler en mon nom. Je parle en mon propre nom. Franchement, je m'efforce à être forte parce que je suis pas une merde, d'accord ? Je suis pas une merde, je suis pas un objet, je suis rien de tout ça. Et franchement, j'irai jusqu'au bout. Peu importe les conséquences, j'irai jusqu'au bout de cette affaire. Bref, les gars, je vais faire une petite pause de 10 minutes. Je vais essayer de me calmer un petit peu et après, je reprends la suite de la Snap Story. Bon, les gars, je vous cache pas que ça a été très, très, très dur, mais je suis une battante, je suis une femme et il en faudra beaucoup, beaucoup plus pour me mettre à genoux. C'est parti. Donc, avant de reprendre ma story, je vais juste parler d'un truc. Donc, mes soi-disant amis qui arrêtent pas d'être gentils et de m'envoyer des messages pour me dire qu'il faut que j'arrête ma story, qu'il faut que j'arrête de parler de cette histoire, pour moi, vous êtes pas des amis parce que des vrais amis, vous ne m'encouragerez pas à me rabaisser, vous ne m'encouragerez pas à ne pas donner mon témoignage, vous ne m'encouragerez pas à vivre dans la peur, d'accord ? Les amis, les amis, c'est vous, là, les amis. Les amis, les... Enfin, bref, revenons-en aux choses sérieuses. Et en fait, là, je vais abréger, donc souvenez-vous, je vous avais dit que j'allais parler des menaces que j'avais reçues, donc, de la femme de Sadek, comme quoi elle allait m'envoyer ses avocats, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais en fait, je vais zapper un peu tout ça parce que je vais vous expliquer c'est quoi le vrai problème de toute cette histoire. Donc, comme vous le savez tous, il y a deux mois, je me suis fait voler mon téléphone. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que quand Sadek et moi, on était ensemble, il y a certaines vidéos qui ont été prises. Et donc, d'après la version que le manager de Sadek m'a donnée, soi-disant, il y a des mecs qui auraient contacté Sadek et qui lui auraient envoyé des fameuses vidéos intimes de lui et moi et qui, soi-disant, auraient essayé de le faire chanter. Sauf que moi, je suis pas bête, en fait. Je suis pas née de la dernière pluie, mon frère. C'est trop bizarre parce que vous voyez le mec, là, qui m'a appelée pour me prévenir comme quoi il fallait que je fasse attention que là, j'étais grave dans la merde et tout de suite. C'est ce même mec-là qui avait dit au manager de Sadek que j'avais une vidéo de Sadek et moi. Ce même mec-là, ce jour-là, il a ramené le manager de Sadek en boîte et ils m'ont fait un traquenard. Et c'est ce jour-là qu'on a volé mon téléphone. Donc moi, personnellement, je suis persuadée que c'est eux qui ont volé mon téléphone, tout simplement pour être sûre que la vidéo, elle sortira jamais. Sauf que, en fait, vous voulez jouer avec moi ? C'est avec moi que vous voulez jouer ? Eh, vous avez pas encore compris ? Moi, j'ai rien à perdre dans cette histoire. Ma famille, elle est au courant. Ma mère, elle est au courant que je suis enceinte. Mes frères, j'ai quatre frères. Mes frères, ils sont au courant que je vais te rentrer. Ça y est, mes frères, ils sont au courant. Tu veux jouer avec moi ? Hier, quand j'ai commencé ma story, il y a un mec, il m'a envoyé un message sur Snap. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, tu veux faire ça deck, mais t'as oublié les doigts dans la bouche. Really ? Vous voulez vraiment jouer à ça, les gars ? Eh ben, je vais... Tu sais quoi ? Je vais montrer à tout le monde, ce soir, c'est quoi les doigts dans la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada